salut tout le monde comment ça va vous voyez nous sommes toujours au soleil regardez là comme c'est bon alors juste un petit coucou voilà un petit coulant un grand coucou quand même pour vous donner quelques nouvelles derrière moi vous voyez la tente et puis il y a toujours des palettes et c'est pas fini je vais aller voir ce qu'elle fait ambre et puis après je vous montre un peu les progrès qu'on a fait la dernière la dernière du contrat la dernière du deal regarde là à côté il y en a une partie et là c'est la dernière c'était la dernière et ensuite tu vas t'occuper des tiens oui pas tout de suite pas tout de suite parce que demain matin je m'en vais tu me quitte ouais je te quitte je prends la route je me quitte pas non non sans rire non mais c'est vrai que je pars quelques jours peut-être que je reviendrai jeudi vendredi je ne sais pas c'est pas du tout voilà on sait jamais en tout cas c'est sûr je vais à la manga donc c'est la manche entre la marmée nord et la méditerranée ce bras où j'avais envie de retourner parce que pascal me l'avait fait voir tu te souviens de pascal bien évidemment et j'avais été confinée au camping de marmée nord juste qui donne justement sur la marmée nord voilà voilà t'as la marmée nord et puis la manga c'est en haut et en bas en gros c'est ça mais de toute façon je te ferai voir je te ferai sûrement une pellicule un truc comme ça et puis donc j'ai envie de souffler là ça va nous faire du bien aussi d'être séparés parce que moi je reste ici moi oui cristal reste là c'est pas pour dire mais elle c'est là que je sens qu'elle est allemande tant qu'elle n'a pas fini le travail de sa tante elle veut pas bouger moi je voulais pas je voulais bouger après que soit fini mais finalement là j'en ai marre en plus cristal donc son contrat elle c'est de de m'égaliser un peu avec la pioche la bêche le terrain toi tu as déjà commencé là au bout oui voilà je commence un petit peu ne lâche pas la palette parce qu'elle va tomber oui non non mais lâche pas oui surtout ne fais pas tomber sur mes faules va ouais elle a déjà commencé à déblayer un peu là mais en fait son terrain est beaucoup plus accidenté que mon petit bout là c'est elle a une bosse ici et ensuite un trou là bas alors c'est ce que je veux faire je vais enlever toute la bosse ici là et je vais mettre là bas dans le trou pour qu'elle ait quand même un terrain plus plat c'est toujours mieux pour poser les parquets flottants et en fait il y en a quelques uns qui nous ont dit dans les commentaires de la dernière vidéo votre sol a l'air d'être en béton non 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 c'est très sec mais c'est pas spécialement c'est à dire nous sommes en espagne déjà au sud plein sud donc il pleut pas beaucoup sur toute l'année donc la terre est très très sèche mais bon oui à des cailloux mais la terre déjà à la base elle est très très sèche donc bon ça va chryssa elle y arrive elle n'y arrive pas trop mal bon c'est vrai que tu es forte quand même tu es musclé et puis voilà c'est pas très dur parce que rien qu'avec le poids de notre ou pioche voilà bêche 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 peu importe on sait toujours pas comment ça s'appelle parce que chacun chacune parmi vous nous donne un autre non mais en tout cas c'est efficace c'est efficace c'est très lourd et j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup rien que par le poids ça casse déjà la terre c'est juste pour la terre c'est juste pour vous dire que c'est pas très 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 dur et en plus maintenant avec mon tire-bouchon sur la personne non mais ça va ça va moi et puis je suis pas pressée comme Christa oui j'aimerais bien mais bon c'est pas trop pressé et mademoiselle Cassie vous en dites quoi de tout ça ? oh Cassie tu t'en fiches hein elle vous entend mais alors bon non mais enfin la dernière palette et puis après je vais faire autre chose tu vas faire quoi après ? une auto ? et ben je vais m'occuper de mon camping-car pour partir je vais refaire le plein d'eau j'ai changé mon lit je suis en train de recharger trottinette ouais il fait quoi là ? il tente de monter mais il monte jamais non ? non il monte pas non non il monte pas non il renie il faut si jamais parce que d'habitude je lui donnais la fin de la gamelle de Cassie et là depuis quelque temps Cassie elle finit tout donc ben il a plus rien donc de temps en temps je lui donne un morceau de poisson je lui donne un... voilà ça ça lui va bien voilà tu as enlevé ton truc qui penduillait là sous le marchepied là sur l'entrée et ben c'est à dire que j'ai du pépineau qui était en train de rogner sous l'escalier d'accord du coup ça m'a motivé à aller sous l'escalier ouais et en fait j'ai vu que le gars il avait collé ça sûrement pour faire un peu joli je sais pas quoi ouais donc ça n'a pas de... non donc c'est tout enlevé effectivement ça faisait un peu vilain là ben ça bandait ouais ça se décollait avec... ça se décollait c'était pas très joli je pense que bon voilà c'est dégueulasse je n'ai pas de museau là dedans c'est sale oh non bon il t'en reste la pépineau là ? bon il reste un petit fond bon ça fond pour la palette là mais juste assez pour la palette ça passe... ça passe vite hein ça passe très très vite hein parce que ça pompe c'est du bois pour vous ouais ça pompe ça pompe beaucoup et pourtant c'est du gel normalement à la base non ? oui mais j'ai rajouté de l'eau pour l'étaler un peu plus encore mais ça... ça pompe vraiment beaucoup beaucoup hein bon mais écoute je veux voir comment ça se passe chez moi oui ben chez moi tu vois regarde j'ai acheté un tapis exprès pour les chiens et ben voilà et ben voilà il est content à l'autre jour il est carrément venu avec son os là oui ah mais il vient avec ses petites affaires il a amené des cailloux aussi ah ben chez moi c'est beaucoup plus rudimentaire que chez Christa c'est pas une question d'être rudimentaire mais les chiens je crois ils aiment bien être chez toi non non parce que c'est plus calme oui ça c'est sûr et puis surtout non non puis moi je me suis pas installée comme toi moi je me suis pas du tout installée moi j'ai pas... j'ai pas fait d'installation j'ai pas... moi tant que j'aurais pas fait la tente voilà je reste comme ça voilà ah oui ça aussi une précision parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui nous ont dit euh... ils ont raison le parquet flottant effectivement c'est parfait pour l'extérieur oui mais premièrement ça va être posé sur les palettes donc si vraiment il pleut ben l'eau coule en dessous oui ensuite ça va être à l'intérieur de la tente oui les tentes ferment complètement mais alors vraiment totalement on a des murs on a ici deux grandes portails si vous voulez c'est complètement fermé et euh... sur les côtés non sur les côtés c'est très long c'est à dire ça passe par dessus les palettes donc c'est vraiment complètement protégé ça risque pas de tremper... de tremper dans l'eau déjà ça... il pleut pas beaucoup il pleut pas beaucoup et puis attends je vais te dire une chose c'est que toi t'as acheté une... une matière... une bâche c'est une bâche spéciale hein pour plancher flottant oui oui et moi je vais badigeonner mon plancher de ce produit parce qu'il y avait plus de 7 bâches ouais donc j'ai badigeonné mon plancher flottant recto verso oui du produit protecteur d'humidité etc donc il y aura de l'humidité mais il n'y aura pas vraiment de la pluie pas vraiment de la pluie on n'y croit pas du tout à la pluie beaucoup ici et puis de toute façon même s'il pleut on verra bien on verra bien on va pas paniquer avant d'être battu hein non non allez on va voir l'autre côté on va laisser l'ombre travailler parce que ben ce sont mes trucs qu'elle est en train de travailler là et oui ben ils ont bien compris je fais rien pour moi hein mon sol il est pas fait mes palettes sont pas faites je ne fais qu'une pauvre malheureuse ouais 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 non mais Chrissa elle aime aller vite 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 donc voilà je vais vite 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 pour Chrissa c'est qu'en fait j'aimerais bien terminer pendant qu'elle est absente terminer mon... on va m'attendre bon on va la laisser travailler et moi je vais voir pendant que je suis absente j'aimerais bien qu'elle termine comme ça ça va la calmer et qu'elle attaque mon sol comme ça quand j'arriverai j'aurai qu'à de toute façon j'aurai qu'à faire mes palettes voilà et comme ça si elle part elle se promener moi je serais toute seule mais je pourrais faire quand même mon plancher voilà oui parce que c'est pas dit que tu partes pas toi aussi hein te promener bien sûr moi je vais surtout mercredi prochain aller au marché parce qu'en fait le marché est rouvert le marché est rouvert c'est une bonne nouvelle ça chouette donc de toute façon je dois aller faire quelques courses donc je vais mercredi et oui j'ai me promener en Espagne le covid ne va pas me sauter dessus à chaque coin de rue ça va bon allez au revoir messieurs dames je vais travailler allez bon on a réinstallé quand même notre cuisine parce que bah bah cuisine ouais c'est un bien grand mot pour le moment il y a juste un meuble l'évier n'est toujours pas installé l'évier est ici dedans on peut le lâcher pour le moment c'est juste pour faire la vaisselle on va laisser ici parce qu'on a le point d'eau là toujours et plus tard on verra si on achète une autre tente ou je sais pas quoi une petite tente pour protéger pour abriter un peu le meuble cuisine on a un deuxième meuble comme ça qu'on va construire aussi qu'on va monter aussi mais voilà alors chez moi ça se présente comme ça voilà il y a déjà pratiquement toutes les palettes enfin il y a 6 sur 16 donc la tente elle va se déplacer un peu un tout petit peu vers ici et une fois mon plancher posé mon parquet flottant posé dans ce sens là le pied il va venir se placer là-dessus là sur le coin et je vais le clouer tout simplement donc tout ça va venir un peu vers moi du coup Foxy aussi il va venir un peu plus vers moi et ça va dégager l'autre côté parce que l'autre côté il y a un olivier l'olivier pour le moment il est un peu voilà pas très actif on va dire comme ça ça c'est sur les cailloux que j'ai déplacé mais il a été planté il n'y a pas longtemps on va aller voir l'olivier l'autre côté voilà voilà l'olivier il a l'air un peu fatigué quoi mais je sais pas je sais pas si il est mort s'il est pas mort j'en ai aucune idée celui qui chez le voisin il pousse peut-être un de ces jours il va se décider de pousser aussi il est arrosé régulièrement avec l'arrosage automatique et je suis vous voyez je suis très très près je passe oui mais voilà quoi je passe juste donc je vais m'éloigner un peu et puis voilà derrière toujours la douche je modifie un tout petit peu je raccourcis en haut là je raccourcis un peu j'ai installé une palette bien comme il faut mais c'est pas terminé c'est pas la version définitive je vais vous montrer ce qu'on va faire définitivement c'est ce que j'ai préparé hier et c'était une idée d'embre de prendre une palette et de nous faire un cailliboutis nous même parce que les cailliboutis je sais pas si vous connaissez les prix des cailliboutis mais c'est excessivement cher donc comme j'ai coupé des palettes déjà pour faire une étagère pour moi j'avais plein de petits bouts de bois là des petites planchettes et en fait je tournais la palette avec le verso en haut et je remplis vous voyez normalement la distance c'est comme ça là entre deux planches ça c'est le verso ça c'est le recto et là vous avez le verso donc je retournais la palette j'ai coupé un morceau ici j'ai coupé pour poser le tube pvc de la douche ça donne un peu plus de stabilité à la douche et en fait ensuite j'ai posé j'ai vissé plein des planchettes là j'ai complété les trous ah il y a un clou là j'ai complété les trous avec des petits morceaux ça c'était mon ancien cailliboutis de la douche qui a rendu l'âme après deux trois ans de bon et loyal service et pour remplir les trous entre les planchettes j'ai glissé des petits morceaux que je coupais en petits morceaux et ensuite et bien Ambre elle a dit qu'elle va le poncer et peindre ou mettre le produit protégé badigeonner à gauche et à droite et on va acheter aussi un grand un genre de paillasson en caoutchouc mais avec des trous pour que l'eau puisse passer à travers et ça ça va être notre douche voilà parce que la douche extérieure on a parlé encore hier avec Ambre on a dit mais purée qu'est-ce que ça va nous manquer en hiver parce qu'en hiver ben voilà il fait peut-être un peu trop frais pour prendre la douche dehors bon et bien voilà on a fait le tour ça c'est mon étagère en état de construction du coup je me suis installé une petite terrasse ici et toutes mes affaires en déménager toutes mes affaires sont venues ici sous la bâche bon sinon ben tout va bien il fait beau le soleil brille il fait moins chaud donc là on est passé tout le jour entre entre 25 et 30 degrés et la nuit il fait ouais on dirait presque un peu un peu frisqué à un point que la nuit je tire la couverture sur moi donc voilà terminé un petit tour petit tour de propriété pour vous donner des nouvelles de nos travaux ben ça avance ça avance doucement mais ça avance de toute façon on n'est pas trop pressé on sait pas encore vraiment quand est ce qu'on va partir d'ici mais je pense que qu'on va passer l'hiver ici on sait pas encore mise à part de faire quelques excursions de temps en temps à gauche et à droite on verra on verra rien n'est sûr rien n'est fixé vous savez les décisions sont faits pour être changé bon sur ce je vous souhaite une belle journée une bonne semaine gros bisous à bientôt ciao ciao ciao